– Ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de se dire que tout le monde peut être producteur d'infos à un moment donné. On n'est pas forcément que des journalistes à pouvoir proposer cette information, à la mettre en forme. Là aussi, c'est important d'attirer l'attention des enfants sur le fait qu'à un moment, dans leur vie, on va pouvoir être consommateurs d'infos, mais aussi producteurs d'infos, propagateurs potentiellement de fausses informations. – Oui, bien sûr, souvent il y a cette inconscience en fait. Sur les réseaux sociaux, qui est un domaine que vous maîtrisez probablement beaucoup mieux, même que moi, c'est vrai qu'ils n'ont pas conscience que par exemple, un like, sans aller jusqu'au partage, même un like, etc., amplifie, en fait il y a toute une machine derrière qui fait que ça va donner plus de visibilité. Et donc réfléchis vraiment avant, on essaye aussi de… Moi j'ai parfois eu cette question assez déroutante qui est, mais finalement, alors ils n'osent pas le dire vraiment, mais tu le sens à la fin du cours, ils disent « mais finalement, est-ce que c'est grave ? » Enfin je veux dire, à un moment donné, il y a aussi ça, il y a aussi des gens qui ne trouvent pas ça très grave en fait, c'est étonnant pour nous parce qu'on est là, mais en fait, il y a beaucoup. Et je pense que c'est important de leur montrer aussi des victimes en bout de chaîne. Et nous, on prend souvent des exemples extrêmement concrets, par exemple d'un jeune qui s'appelle Anas Modamani, bon ça date un petit peu maintenant, mais il y en a beaucoup, quelqu'un qui avait fait un selfie avec Angela Merkel il y a un petit temps, qui était un syrien, et en fait il s'est retrouvé quand il y a eu des attentats en Allemagne, etc., exposé en mode « regardez, Angela, elle posait avec le terroriste, etc. » et il a eu une vie complètement détruite, il a intenté un procès, je crois à Facebook qu'il a perdu, parce que Facebook s'est considéré comme hébergeur et non donc responsable, enfin voilà. La grande problématique hébergeuse. Et donc parler de ces victimes en fait en bout de chaîne, ça, ça les... souvent ils disent « ah oui, c'est vrai que c'est pas si anodin, peut-être que je vais réfléchir avant de liker ce truc-là ou avant de... »